Les concerts de l'Ancien ont organisé samedi 12 mars un concert donné par le duo Anasca à la cave Marignac. Anna et Isca, toutes deux passionnées de musique, ont donné leur nom à ce duo fraîchement créé. Ce soir-là, elles se sont produites ensemble pour la première fois. Nous sommes donc deux sœurs, mais jusqu'à il y a quelques mois, on n'avait pas joué ensemble. Ça nous est venu de se lancer dans cette aventure et c'est vrai que ça se passe très très bien. On est contentes d'avoir eu cette idée. Ce soir, nous allons jouer la sonate opus 40 de Shostakovich, ensuite la quatrième sonate de Beethoven, opus 102, et puis pour finir, des pièces de Ernest Bloch. Au niveau de la sonate de Shostakovich, il y a quatre mouvements très différents, avec un caractère spécial bien pour chaque mouvement. C'est une œuvre très profonde, très cynique aussi, comme du Shostakovich qu'on connaît. Pour Beethoven, c'est un Beethoven assez tardif. Du coup, ça approche du romantisme et c'est une sonate très profonde musicalement. On a beaucoup cherché dans le son, dans la manière de résonner ensemble comme duo. Et très surprenante aussi pour une sonate classique. Il se passe des choses vraiment tout à fait inhabituelles. Donc il y a beaucoup d'innovation. Et puis pour les pièces de Belor, c'est Prayer, Supplication et Jewish Song. Et la quatrième pièce qu'on jouera ce soir, c'est le Nigoon, qui a été écrit au départ pour violon et piano. Et on jouera la version pour violoncel et piano. Ces deux musiciennes talentueuses ont commencé à jouer de leurs instruments respectifs dès leur plus tendre enfance. Elles transmettent leurs sensibilités à travers un répertoire qui résonne en elles. L'idée déjà pour le Beethoven de commencer comme c'était vraiment le début de notre duo, de commencer avec quelque chose de classique pour vraiment construire un travail à deux très profondément. Et ça nous a beaucoup aidé là-dedans. C'est là qu'on construit beaucoup un duo parce que c'est le genre de pièce où on entend tout, chaque chose qui est pas ensemble, chaque petite nuance, chaque petite intention. C'est le genre de pièce qui est révélatrice. Donc ça nous a beaucoup aidé au début. C'est la première chose qu'on a travaillé. Je trouve que Tachovitch c'est par amour. Oui, c'est tellement riche comme pièce. C'est tellement lyrique par moments et en même temps très humoristique. Donc c'est une pièce qui nous plaisait beaucoup, beaucoup. Après les pièces de Blor, on est juifs toutes les deux. Donc c'est une inspiration, c'est quelque chose qui est aussi très ancré chez nous et qu'on ressent particulièrement. Et donc c'est une musique qu'on apprécie vraiment énormément. Et il faut dire aussi qu'on voulait ajouter un peu, parce que la sonnette de Tachovitch et la sonnette de Beethoven sont des assez grosses pièces. On voulait apporter un peu de fraîcheur. Enfin, c'est pas une musique fraîche comme on dit, mais c'est moins sérieuse, plus populaire, traditionnelle. Le duo Anasca, réuni par les concerts de l'Ancy, l'a été pour le plus grand plaisir des spectateurs.